Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième semaine d'ouverture des cadeaux du swap de calendrier de l'avent et regardez, magie. Donc aujourd'hui c'est le jour 13, on va ouvrir le 13e jour ensemble, voilà. Voilà, que dire de plus maintenant que j'ai déjà fait deux intros, je crois que pour les deux précédentes vidéos, je crois que voilà, l'essentiel c'est vraiment d'ouvrir le cadeau là. Donc voilà, il nous reste encore, bah ouais on a fait plus de la moitié du chemin là, ça y est, parce qu'en tout il y a 24 cadeaux. Donc c'est bon, jour numéro 13, donc j'ai le cadeau, il est là, la petite étiquette était partie, mais on voit très bien que c'est celui-là, enfin elle me l'a confirmé en tout cas. Alors, alors, il y a écrit 13 sous-côtés, mais tellement bien à utiliser. Donc ça, pas besoin d'enlever. Alors, sous-côtés, mais tellement bien à utiliser, quand je vois un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est un blush ou un highlighter, mais, ou un bronzer, mais j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu un blush, j'ai déjà eu un highlighter, et j'ai déjà eu un bronzer. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Ouh là, c'est tout cassé. C'est tout cassé, tout cassé. C'est une palette de W7, merde, et il y a un fard qui a explosé dedans. Alors, c'est une palette W7, c'est la Bar All Exposed, avec des pigments pressés dedans, je ne l'ouvre pas parce que, voilà. Et, 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 bah écoutez, il y en a partout, je ne m'attendais pas à ça. Non, là, il est 8h, si tu veux, à 8h, je ne fais pas de ménage, quoi. Oh, merde ! Bon, bah, ça n'a pas, ça n'a pas résisté au, au transport. Bon, je vais aller l'ouvrir au-dessus de, de la baignoire, ou d'un, 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 d'un lavabo, quoi, pour enlever tout ça, parce que là, c'est, il est irrécupérable, le fard, c'est celui-ci, il ne reste quasiment plus rien. Bon, bah, voilà, merde ! Bon, bah, tant pis, tant pis, tant pis, mais bon, ça s'utilise quand même, hein, bon, à part ce fard, quoi. Donc, voilà, c'était la petite palette, comme ça. Bon, je vais aller me nettoyer les bains, j'en ai partout. Oh, j'en ai sur mon pantalon. On se retrouve demain pour l'ouverture d'une nouvelle, d'un nouveau cadeau, en fait. Nouvelle ouverture du swap. Pourquoi la moto est pas sauvée, bonbon ? Donc, nouvelle ouverture du swap, mais aujourd'hui, on ne va pas ouvrir un cadeau, mais deux, vu que c'est le week-end pour moi, je me suis dit, on va faire, bah, le samedi et le dimanche, voilà. Je voulais ouvrir deux cadeaux d'un coup, donc là, pour moi, on est dimanche, vous, pas du tout, enfin, dimanche 15, mais on n'est pas dimanche 15, en vrai, enfin, dimanche 15 novembre, enfin, vous, vous avez compris, je ne vais pas tout vous réexpliquer, parce que oui, on ouvre le swap en novembre, et les vidéos, vous les avez au mois de décembre, au cas, effectivement, où, oui, parce que, au cas où vous n'auriez pas dû les... Vous n'auriez pas vu, pardon, les premières vidéos où j'explique tout ça. Voilà, voilà, donc aujourd'hui, on est le 15, donc j'ai le cadeau numéro 14 et le cadeau numéro 15. Donc, je reprends ma petite wishlist et dans le 14, il y a écrit, pour que tu brilles de mille feux. Alors, pour que je brille de mille feux, alors, des paillettes, mais alors, après, je ne vois pas du tout. Highlighter, on l'a eu dans le cadeau du 13, le 13, c'était ? Oui, c'était ça, je crois. Non, du 12. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a deux trucs dedans. C'est de la marque ELF Eyes, Lips, Face. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Enfin, si, quand je vais en Angleterre, elle y est. Et ce sont des liquid glitter eye shadow. Eh bien, écoutez, on va tester ça. En teinte Purple Rain et Pinky Swear. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez bien les paillettes ? J'ai envie d'ouvrir. Oui, j'ai envie de faire des swatchs. C'est vraiment, vous savez, un peu comme les trucs de... Comment ça s'appelle ? De chez Beauty Bay, ils font des trucs comme ça pour les yeux. Bah, je testerai. Ouais, ça m'a l'air très, très pigmentée et tout. Je ne vais pas swatcher l'autre. Oh, quoi que si, on va se faire un petit swatch. Hop. Alors, alors, je déchire, comme d'hab. Vous me connaissez. Les packagings et moi, on s'en foutent. Alors, le deuxième qui est un petit rose, comme ça, un petit rosé. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Je ne connaissais pas du tout. Je connais bien Eyes Lip Space, mais... Enfin, ELF, mais je ne connais pas ces petits glitters-là. Donc, c'est cool si vous voulez le mettre sur un make-up et tout. Je suis contente. Alors, du coup, j'ai envie de me maquiller les yeux. Mais bon, non. Dimanche, on ne se maquille pas les yeux. Ça ne sent rien. Je ne sais pas pourquoi je sens toujours tout. Enfin, bref. Cadeau numéro 15. Il est comme ça. Et il y a écrit, j'espère qu'il te plaira. Bah, ça, c'est clairement le format d'un blush ou d'un highlighter ou d'un bronzer. Donc, ça, on va regarder. J'espère qu'il te plaira. Bah, écoute, on verra. De toute façon, après, on se fait des débriefs. C'est un highlighter. Après, on se fait des débriefs. Hop. On va ouvrir tout ça. C'est un highlighter de chez Catrice. Et c'est le Mozen Glow Highlighter. Non, la palette, c'est l'essence que tu m'as offerte. Oui, pourquoi je sens tout ? Regardez comment il est beau. Bah, avec ça, je vais briller de mille feux. Déjà, j'ai eu la palette d'highlighter. D'ailleurs, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Hum hum. Bah, écoutez, ça promet. Un petit highlighter comme ça. Donc, bah, voilà. On n'a pas eu deux cadeaux, mais trois cadeaux. Donc, voilà. On a fini, d'ailleurs, la première page. Donc, maintenant, il faudra passer au derrière. Vous savez quoi ? J'ai même la... Comme d'habitude, mes petits cadeaux sont là. Donc, voilà. On se retrouve demain pour la suite des ouvertures des cadeaux. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le 16. Donc, on va ouvrir le cadeau numéro 16. Voilà, voilà. Il est tôt encore. Je ne sais même pas s'il est 9h. Ah. Il est 9h27. Alors, je prends mon petit papier. Ouais, du coup, je l'avais mis dans le bon sens. Alors, numéro 16, il y a écrit wishlist. Le paquet est juste ici. Alors, on ne s'était pas vraiment donné de wishlist, entre guillemets, parce qu'on voulait vraiment... Enfin, acheter des choses pour se faire plaisir. Vous voyez ? Pas dire, moi, je veux ça, ça, ça. Je ne vois pas l'intérêt de faire des swaps en disant, achète-moi ça, ça, ça. Non. C'est des idées. Voilà, voilà. Et au vu, comme ça, j'imagine que, en format et tout, j'imagine que c'est une des petites palettes foil de chez Makeup Revolution. Oui, il y a un poil là. En fait, vous savez, Makeup Revolution fait des petites palettes foil. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, non. Mais j'en suis sûre à 99%. Wishlist, je ne vois pas de cette taille-là ce qui peut être dans ma wishlist. Donc, on va regarder ça tout de suite. On espère que, si c'est une palette qui n'est pas efficace, parce qu'en fait, dans le colis, elle n'avait pas mis de protection. Elle est tous baladés dans le colis, en fait. Donc, si Delica, c'est ça, c'est ça pour info. Celle-ci, c'est la Abracadabra, OK. Et du coup, le colis était trop grand. Le carton était trop grand par rapport au nombre de paquets. Donc, ça se baladait dedans. Et elle n'avait pas mis beaucoup de protection. Elle n'avait pas pu bien, bien protéger. Donc, voilà. J'espère que le reste, ça ira. En tout cas, là, pour l'instant, il n'y a rien qui... Regardez le packaging. Hop, et c'est... C'est ça que j'avais dit ? Non, non, c'est ça, il me semble. Là, c'est les paillettes. Non, ce n'est pas les foils. Ça, ce n'est pas les foils. Attendez, je ne sais plus. Du coup, je suis hyper... Mais c'est trop beau. J'adore. Vous savez, moi, les fards pailletés, c'est toute ma vie. Attendez, j'ai envie de voir si c'est crémeux ou pas. Ouais, c'est crémeux. J'ai juste un tout petit peu... Ah non, ben, vous voyez, j'ai dit n'importe quoi. Ce n'est pas la palette de foils. C'est la palette de paillettes. Par contre, ce n'était pas celle-ci que j'avais mis dans ma wishlist. Mais je ne la connaissais pas. Donc, je suis d'autant plus contente. Regardez les reflets comme ça. C'est juste ouf. Là, on a un reflet vert. Là, on a un orange reflet doré. On est content. Est-ce qu'on aime les paillettes ? Non, pas du tout. Donc, voilà. Encore une petite chose à tester. Puis, en plus, là, pour les fêtes, ça tombe hyper bien. Voilà. Bon. Je vais attendre patiemment jusqu'à demain. Je remets ça ici. Et on se retrouve demain pour une nouvelle ouverture. Nouvelle journée. Ouais, il est super tôt. Il est... 6h38. Pour le 17. Oula. Voilà, voilà. J'ai la tête dans le... Mais bon. De bonheur, de bonne humeur. Alors, alors. C'est parce qu'après, je pars. C'est pour ça que j'ai fait... Voilà. Que je filme maintenant cette tête. Je suis toute rouge et tout. Enfin, bref. C'est pas grave. On va ouvrir le cadeau du jour. Donc, le cadeau numéro 17. Et elle me marque. Jamais essayé. J'espère qu'il te plaira. Hop. Je repose ça ici. Alors, au vu du truc, du format, je pense à un mascara. Un truc comme ça. Ou un lipstick. Un crayon. Pas un crayon. Un rouge à lèvres et tout. Je ne sais pas trop. Donc, c'est parti. Alors. Bon là, déjà, j'ai aucune indication. Oh là là là. J'ai emballé le truc. Hein Mina ? Tu viens ? Voilà. L'arrivée du chat. Make it big de chez Morphe. C'est un mascara. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu connais, toi ? Non ? Alors. En teinte bold black. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai 3000 mascara. Il est beau le packaging. Il est lourd. Alors. Il permet quoi ? Instant volume. 100% des expériences ont remarqué un instant volume instantané. Eh ben écoutez, je le remets là-dedans. Ah, il y a un petit pâté. Je le remets là-dedans et on testera, comme je dis, à chaque fois. Voilà, voilà. Je pense que je vais aller changer de bonnet. C'est bonnet qui ne va pas. Puis en plus, j'ai des traces. C'est quoi ça ? C'est quoi cette journée-là ? Commence mal la semaine, nous ? Parce que oui, c'est mardi, au mois de novembre. Bon, on se retrouve demain. Avec un nouveau cadeau. Tiens. Nouvelle journée. Avec une tête de folle. Bref. Je n'avais vraiment pas envie de me maquiller, ni de m'habiller en nuit. Je me suis coiffée aujourd'hui. Encore, je suis coiffée. Alors, on va ouvrir le cadeau numéro 18. Je pense que c'est une cafetière. Au vu du packaging. Et elle a marqué, je les aime beaucoup. Alors, c'est un crayon, sûrement. Et qu'elle aime beaucoup. Alors, je ne sais pas. Parce que je n'entends jamais dans ces vidéos parler de crayon. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, déjà, il est jaune. Il est mauve. Et c'est un crayon Ele Girl Shock Néon Eyeliner. Hop, ça qu'on déjouit ça là. Et je range ça, comme d'habitude. Ça se présente comme ceci. Voilà, voilà. Je ne vais pas l'ouvrir. Parce qu'effectivement, j'ai déjà plein de crayons. Et donc, voilà. C'est en teinte Eye Vivid, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Un petit crayon qu'on vient tailler, je crois, ou qu'on tourne. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le jour numéro 18 avec cette tête. Et il ne restera plus que pour clôturer la semaine, que le cadeau de demain. Qui est juste là. Il est tout seul, le pauvre. Il n'y a plus personne dans son tas. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle ouverture. Dernière journée d'ouverture de cette semaine pour vous. Parce que moi, aujourd'hui, on est jeudi 19. Et vous, voilà. Le 19, ça tombe à samedi. En décembre, bien sûr. Alors, alors. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui, c'est journée glandouille. C'est le confinement pour moi actuellement. Donc, voilà. Donc, je t'explique cette tête-là. 19. Le 19 est juste ici. Je sens comme une poudre, un truc comme ça. Et elle marque Wishlist et Must Have. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Je pense que... Parce que qu'est-ce que j'aurais pu mettre dans ma wishlist qui ressemble à ça ? Et j'ai bien l'impression que c'est le Butter Bronzer. En fait, oui. Je vous avais dit, on ne s'était pas vraiment donné une wishlist. Mais des petits trucs qui nous feraient plaisir. Mais sans plus, si vous voulez. Enfin, sans plus. Non, ça nous ferait plaisir. Mais pas obligatoire. C'est-à-dire, on ne s'oblige pas à s'acheter des cadeaux. C'est ça que je veux dire. Et dans ma petite wishlist, effectivement, j'ai mis le Butter Bronzer. Ça y ressemble. Je le sens que là, c'est un plastique et qu'au milieu, tu as un truc bombé qui... Enfin, voilà. Les explications de Marie. Alors, on va voir. Physician Formula. C'est le Butter Bronzer. C'est le Butter Bronzer. Donc, effectivement, c'est bien le Butter Bronzer. Je crois que je suis la dernière au monde à tester ce truc. Parce que tout le monde en a parlé. Tout le monde l'a acheté. Et c'est bronzer, bronzer, en teint de bronzer, bronzer. Ok. Et tout le monde l'a testé. Et voilà. Et moi, j'en avais trop envie. Quand Marjo était venue chez moi pendant les sols, cet été, elle l'avait ramené. Et je l'avais testé. J'avais adoré. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent la noix de coco. Mais je connais cette odeur. Et juste en dessous, on a une houppette. Mais c'est une houppette en mousse. C'est très intéressant. Et voilà la bête. Oh, il est trop beau. Et c'est la teinte bronzer. Voilà. C'est tout. Eh bien, je suis trop, trop contente. Ça sent super bon. Ça me rappelle. Ah, c'était pas... C'est pas Yves Rocher qui fait une eau comme ça à la noix de coco. Ça me rappelle ça. Comme une eau à la noix de coco et tout. Donc voilà. Décidément, je vais, dans ce swap, moi, je vais briller, highlighter de mille feux parce que j'ai reçu pas mal d'highlighter. Et je vais aussi bronzer. Bon, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose à ce visage. Donc voilà pour l'ouverture de toute la semaine. On a reçu encore plein de petits cadeaux et tout. Il restera les derniers... La dernière ouverture, la dernière semaine juste ici. Ça passe extrêmement, extrêmement vite. Et voilà. Donc que de découvertes. Il y a plein de trucs à tester comme je vous ai dit. N'hésitez pas, vous, à aller voir la chaîne de Amy. De toute façon, je vous mets toujours sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez voir tout ce que je lui ai offert au cours de cette semaine. Parce qu'elle va sortir la vidéo le même jour que moi. Donc voilà. Je vais aller faire mon ravalement de façade. Non, même pas. Non, non. Cette heure-ci, il est trop tard pour faire un ravalement de façade. Je vais peut-être aller plutôt me cacher sous un plaid dans mon canapé. Oui, n'hésitez pas à aller voir et puis vous laissez bien sûr, comme d'habitude, un commentaire de ma part. Si vous venez de ma part sur sa chaîne. Voilà. Je vais ranger le petit avec les autres. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la dernière ouverture du calendrier, du swap calendrier de l'avant. Ça promet parce qu'il y a des gros trucs dedans. J'aime bien les gros trucs, moi. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501